Aujourd'hui, on va parler patrimoine religieux et architectes qui n'hésitent pas à copier. Ouais, je sais, copier, c'est moche. Direction Périgueux, en Dordogne, connu pour un monument à la silhouette remarquable et surtout inhabituel dans le sud-ouest, la cathédrale Saint-Front. Admirer ces cinq coupoles qui célèbrent le mariage du style roman bien de chez nous au Moyen-Âge et du style byzantin plus exotique. Cela s'explique tout simplement, les architectes de Saint-Front ont tout pompé. Car la cathédrale de Périgueux est une vision rapportée des croisades qui s'inspirent, c'est ce que disent généralement les copieurs, d'une des merveilles d'Orient détruites au XVe siècle. L'église des saints apôtres de Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie. Pour être honnête, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir copiée. Car Saint-Front a une petite sœur, la basilique Saint-Marc de Venise. Le plus étonnant, c'est que cette histoire de plagiat va se perpétuer. Au XIXe siècle, l'architecte Paul Abadie, en charge de la restauration de la cathédrale de Périgueux, répond à un appel d'offre du diocèse parisien. Ni une, ni deux. Il va la copier pour imaginer le sacré cœur de Montmartre. Conclusion, copier, c'est moche. Mais s'inspirer des belles choses, ça peut donner de très beaux résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada